Musique Je suis M. Lou Ali Sidali, âgé de 45 ans, habitant sur Alger. Nous pratiquons des arts martiaux depuis bien longtemps. Les arts martiaux, pour moi, ça m'a donné la possibilité de développer, de me cultiver et connaître la culture chinoise. Je me suis dit que j'ai rencontré des arts martiaux depuis 12 ans. Je me suis dit que j'ai rencontré des arts martiaux. Je me suis dit que j'ai rencontré des arts martiaux. Je me suis dit que j'ai rencontré des arts martiaux. Je me suis dit que j'ai rencontré des arts martiaux. Je me suis dit que j'ai rencontré des arts martiaux et que j'ai rencontré des arts martiaux. Je me suis dit que j'ai rencontré des arts martiaux pour faire des arts martiaux. Je me suis dit que j'ai rencontré des arts martiaux. Après 4 ou 5 ans de la pratique, j'ai rencontré des arts martiaux. Je me suis dit, je m'a rencontre des arts martiaux. le Fithai-Jhi J'ai eu un grand prix J'ai eu de la ville J'ai eu et j'ai eu une autre étape J'ai eu un grand prix pour me d'améliorer et je vais vous donner un petit prix C'est un ami de Chanzani J'ai eu je vous ai dit J'ai eu je vous ai donné un peu de information mais j'en ai un élève, j'en ai tellement demandé ça à dire. Les armes sous-chinois sont connues par le terme Kung-Fu ou Shu. En Chine, il existe deux grandes écoles. L'école de Shaolin, qui est connue par le Tai Chi du style externe, et l'école Wudong, qui est connue par le style interne. Le Tai Chi fait partie de l'école interne. Le Tai Chi Chuan, à l'origine, c'est un art martial et aussi une philosophie. C'est une méditation et aussi, elle est très connue pour son apport bénéfique sur la santé. La pratique du Tai Chi Chuan permet d'éliminer le stress, d'améliorer la santé des personnes âgées, par exemple, pour l'équilibre, par exemple, soulager les douleurs de l'arthrite, de l'arthrose, et aussi gérer le stress. Actuellement, je suis enseignant du Tai Chi Chuan à la maison de jeunes Abdurrahman Lala. Mon objectif est de former des pratiquants, et aussi de former des enseignants, des futurs enseignants du Tai Chi, afin qu'ils puissent contribuer au développement du Tai Chi, et de faire connaître cette discipline au niveau national. Mon souhait est de fonder plus tard, c'est de fonder une école spécialisée dans cette discipline, voilà, et pour donner la possibilité de mieux faire connaître cette discipline, pour tout son aspect martial, santé et bien-être, et aussi en tant que culture chinoise. Prodige, c'est une bonne initiative, elle donne la possibilité de découvrir les jeunes talents algériens. particulièrement pour moi, elle m'a donné la possibilité de faire découvrir le Tai Chi, et je remercie l'équipe de Prodige. de l'équipe de Prodige.